Bonjour, Olivier, directeur du CRUSSOL Festival. Je représente l'équipe aujourd'hui. On a pensé le festival comme un festival citoyen responsable. L'idée, c'était d'amener à travers les festivités, trois soirées musicales dansantes où on est à Donf, à amener le public à progresser et à mieux comprendre les enjeux environnementaux. Donc, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est pour ça qu'on a une démarche dédiée, une démarche de responsabilité sociétale des organisations où on va maîtriser nos impacts environnementaux, faire tout un choix de production pour diminuer les impacts, que ce soit les nôtres en tant que producteurs ou ceux des festivaliers à travers leur consommation. Et petit à petit, voir comment réduire d'année en année l'impact à un festivalier ou à un périmètre constant. Alors, côté énergie, on est sur des installations déjà plutôt économes, en énergie, que ce soit sur la Seine, les installations lumières ou sur tout le festival, des choses qui sont basse consommation, LED, etc. Et ensuite, on a la chance d'avoir une énergie 100% renouvelable, 100% verte, puisque le site est alimenté par la centrale hydroélectrique de Bourg-les-Valences, donc juste à côté. Donc, il faut savoir que quand on a une énergie verte, les fournisseurs s'engagent à financer de la production renouvelable, peu importe où on est en France, mais quand l'énergie, ça marche, c'est la loi d'Ohm. Elle vient toujours de la centrale la plus proche. Donc ici, le festival, on a la chance d'être à côté du barrage hydroélectrique et donc on est 800% énergie renouvelable. C'est un dispositif gratuit qui permet aux festivaliers d'expérimenter autour des questions de développement durable. Et donc, après deux années de Covid, où ça avait été compliqué de le maintenir, on est ravis qu'il soit de retour. Il ouvrira ses portes dès 14h30 au théâtre de Verdure. L'accès est gratuit pour tous. Et on y retrouve des ateliers participatifs qui vont nous permettre d'imaginer ensemble les solutions, les évolutions qu'il faut envisager en se fixant un objectif C-2030. Et donc, on a décidé cette année d'appeler le village Cap 2030. C'est toujours le même principe. En fait, on apprend en s'amusant. Nous, notre idée, ce n'est pas d'être sur des messages, on va dire, moralisateurs. Il y a les bonnes choses, les mauvaises choses. C'est plutôt de venir jouer, participer, découvrir. Et on se rend compte en fait, en faisant que on peut largement tous progresser, changer nos comportements chez nous et diminuer nos impacts, améliorer nos systèmes de solidarité, nos systèmes éducatifs. Toujours, donc, la logique du Festoche 100% local, 100% ancrage territorial, oui, on la développe auprès de toutes les parties prenantes du festival, donc les bénévoles, les partenaires, les prestataires, les festivaliers qui globalement viennent du coin et aussi, donc, les artistes. Et on s'attache tous les ans à mettre en avant des artistes locaux. On a la chance cette année, il y aura Mesprit qui est avec nous, il y a Delphine, il y a Melbach, qui sont des artistes des alentours, Dromoir, Deschois ou un petit peu plus loin, en tout cas, très locaux. Des noms peu connus, mais qui vont faire bouger les têtes, j'en suis sûr. L'idée sur le festival, c'était petit à petit d'aller vers... Donc, on a une programmation qui est à la fois grand public et en même temps, on essaie d'aller vers des choses un peu de qualité, faire découvrir de nouveaux types de musique. Et donc, on a décidé, on a testé l'année dernière une option où on avait trois thèmes, trois soirées, trois thèmes. On continue cette année avec, donc, en première soirée, une soirée plutôt orientée jeune talent, scène française. Deuxième soirée, World Reggae Music. Et puis, la troisième soirée, plus tournée Famille Enfant, avec notamment Arthur Arche, Aldebert. Je crois que c'est quand on revoit les bénévoles d'année en année, finalement. Enfin, on recroise toutes ces têtes. Voilà, on échange assez peu. Bon, chacun sa vie. On échange peu pendant toute l'année. Puis, on se revoit en juillet. C'est toujours hyper sympa, souriant. Tout le monde est à Donf pour faire marcher le festival. Et donc, c'est cette convivialité, finalement. C'est de se dire toute l'énergie qu'on met toute l'année dans le festival, de voir ensuite le jour J, les gens qui s'éclatent devant la scène et puis les bénévoles qui reviennent d'année en année pour contribuer à cette réussite. Oui, c'est à chaque fois une grande satisfaction. Un mauvais souvenir, alors on va conjurer le sort. Il y en a eu un sur cinq ans. C'est qu'on est sur une zone où il fait souvent très beau. Mais il arrive qu'il y ait des orages, début juillet. Et donc, 2019, après avoir essuyé quatre, cinq grosses averses, la sixième avait eu raison du concert de Tikenja-Fakoli vers 11h30. On avait dû arrêter le concert avant la fin. C'était assez frustrant pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a souhaité que Tikenja revienne cette année. Donc, voilà, je pense que le mauvais souvenir va être effacé dans quelques semaines. Le lieu, c'est toujours pareil pour ceux qui ne connaissent pas encore le théâtre de Verdure. C'est un lieu magique, cette tellurie qui a une énergie incroyable. Et donc, au-delà du moment de fête qu'on peut passer ensemble les uns les autres, on est vraiment dans cet écrin de Verdure. Je ne sais pas, il y a une ambiance qui se dégage. C'est ce qui nous avait séduit avec ZAS quand on a découvert le site. Je pense que c'est ce qui séduit les festivaliers. Et j'invite ceux qui ne connaissent pas le site à venir profiter de ça. Et si jamais vous hésitiez, parce que la programmation vous fait hésiter, vous avez vu mieux ailleurs, venez voir en tant que bénévoles. On recherche encore des bénévoles. C'est aussi une expérience incroyable à vivre. Voilà, Crucial Festival, c'est le 6, 7, 8 juillet à Saint-Péret au théâtre de Verdure. On vous attend nombreux. Merci. Merci.